... Bonjour, je suis Saint-Hermes. Tu viens de rentrer par la porte virtuelle du Collège Saint-Hermelon. Je te propose, pour en sortir, de t'aider à trouver des indices qui nous donneront le chemin. Ouvrons mon agenda, tu verras, il te servira à plein de choses. Mais, où sommes-nous ? Ici, c'est une classe de 6e. Les élèves ont chacun leur place. Ils gardent la même salle toute l'année, comme en CM2. Il y a même des casiers où tu pourras laisser tes affaires. Quand tu es en 6e, tu as plusieurs enseignants. Mais il y en a un, le professeur principal, qui est chargé de suivre ta classe. Bien, on va le rencontrer. Monsieur Lecarlate, à quoi ça sert un professeur principal ? Ah, bonne question. Un professeur principal, ça sert à faire le lien entre les élèves et tous les autres professeurs. Parce que, contrairement à l'école primaire, il y a un professeur par matière. Et le professeur principal, il est là pour accompagner l'élève, les élèves, faire en sorte qu'il arrive à se mettre dans le costume du collégien. C'est-à-dire s'adapter un peu au rythme du collège, des devoirs, trouver les différentes classes, les différentes salles. Et de faire en sorte que sa scolarité soit épanouie et le fasse avancer. Et maintenant, que fait-on ? Cherchons des indices pour poursuivre le chemin. On peut regarder dedans s'il y a un indice. Mais c'est quoi cette feuille ? C'est un emploi du temps. Il est noté à 8h, cours de SVT, puis physique-chimie. C'est parti, on y va ! C'est ici qu'ont lieu les cours de physique-chimie et de SVT. On peut y faire des expériences, faire pousser des plantes, apprendre la géologie, l'électricité, la constitution de la matière. En 6e, on accompagne une famille imaginaire qui fait un voyage d'un an sur un bateau en autonomie complète. Il faut savoir gérer son alimentation, ses déchets, son énergie, son bateau. Oh regarde, il y a une information sur ce papier. Cela peut peut-être nous servir. Allons au CDI et en salle multimédia. Je vais te montrer comment utiliser ce code. Ici, on peut venir avec sa classe pour faire un travail documentaire, un travail de groupe ou un travail informatique. Ou seul, pendant les récréations et sur le temps du midi. C'est un lieu calme, sans bruit, pour que chacun puisse lire, travailler, rechercher. Tiens, c'est un peu comme à l'école. Nous aussi, on a une BCD. Il existe un autre endroit où l'informatique est importante. C'est juste en face, en salle de technologie. En technologie, on apprend à utiliser les ordinateurs pour faire des présentations, pour faire de la programmation. On fait aussi de la robotique. Les élèves de 3e ont même créé des mini-entreprises. Ils ont participé au concours régional des mini-entreprises et ont remporté des prix. Oh ! J'ai trouvé un nouvel indice ! Voilà une carte d'identité scolaire. Tu dois la voir toujours sur toi. Elle te sert pour sortir du collège si tu rentres déjeuner chez toi. Elle te sert aussi de badge pour la restauration et pour la permanence. Viens, allons déjeuner ! Tu dois d'abord passer ta carte pour enregistrer ton repas. Ensuite, tu passes au self. Tu peux choisir entre plusieurs propositions. Si tu as très faim, il y a même un meuble coup de fourchette où tu peux aller te resservir en légumes et féculents. C'est super qu'on puisse choisir notre nourriture ! Ouais, j'adore ! Avant ou après ton repas, tu peux jouer dans la cour. Il y a également une ludothèque pour faire des jeux de société, réserver le tennis de table, le terrain de foot, celui de basket, le baby-foot. Chacun peut trouver ce qui lui fait plaisir. Le jeudi midi, l'aumônerie est ouverte. On peut venir pour discuter, pour faire des activités. Aujourd'hui, c'est l'atelier Tawashi. Le projet du collège cette année est de prendre soin de notre maison commune, la terre, et des hommes qui l'habitent. On cherche donc ce qui permet de recycler. Il y a même un concours de décoration des classes pour Noël. Mais en lien avec la nature et le recyclage. Eh, salut ! Tu es en quelle classe ? Je suis en quatrième, mais ma petite sœur est en sixième. Justement, je dois aller lui chercher un dossier d'inscription pour le voyage à Morzine. Un séjour à Morzine ? Mais pourquoi ? C'est un séjour qui se passe au mois de mars, où on va faire du ski, on va se promener, on va se balader, on va visiter des lieux. J'y suis allée il y a deux ans, et c'était trop bien. Tu veux que je te montre des photos ? Je te présente Séverine. C'est elle qui s'occupe de tout ce que l'on fait lorsqu'on n'est pas en cours avec les professeurs. Effectivement, Antonin, je suis responsable de vie scolaire au collège. Mon rôle, c'est de s'occuper de toute l'organisation de la vie au collège, du matin jusqu'au soir. Et je suis très soucieuse du bien-être des élèves. Donc je suis là pour répondre à toutes les questions des élèves et de leur famille avec mon équipe de vie scolaire. Ça tombe bien les garçons ? J'ai une mission. A vous demander, ce serait d'apporter ça au cours d'allemand. Ok ? Oui. En sixième, tu peux choisir, si tu le souhaites, de faire de l'allemand en plus des cours habituels. Cela te permet de commencer à apprendre une deuxième langue en plus de l'anglais, dès le début du collège. Moi, en quatrième, j'ai pu choisir de faire partie de la section euro. Je fais deux heures d'anglais supplémentaires dans la semaine. Ça me permet d'avoir un meilleur niveau d'anglais avant d'arriver au lycée. En plus, en quatrième, on peut faire un voyage dans un pays étranger. Espagne, Angleterre, Italie ou encore Allemagne. Cela dépend des années. Elle est jolie, votre sonnerie. Moi, j'aime bien la musique. On peut en faire au collège ? Oui, viens voir. Attention, on respire dans les aigus, un peu plus fort. Elle trouve toute sa vie en mer. Et toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que l'on a bien pu faire ? Si tu veux faire plus de musique, le mercredi matin, une semaine sur deux, tu peux participer à un atelier. Tu as le choix entre la chorale, une initiation à l'italien, l'association sportive, le théâtre et même une initiation à l'équitation dans le lycée agricole voisin. Bon, il faut que je te laisse. J'ai mon cœur à prendre. Mais avant ça, tu dois retourner dans le monde réel. Voici ton dernier indice à rendre à Madame Parfait. Bravo Antonin, tu as passé toutes les étapes du parcours. Maintenant, tu connais bien le collège. Pour t'inscrire, il faut que tes parents appellent le secrétariat et on pourra valider ton dossier. Et puis, je te proposerai de venir au mois d'avril, passer une journée entière avec tous tes camarades au collège. Tu es maintenant prêt à passer du virtuel au réel. On est prêt, on t'attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501